Passons maintenant, si vous le voulez bien, à l'étape suivante de finalisation des vœux. Finaliser ces vœux, c'est donc dans la période du 29 mars au 7 avril, 23h59, heure de Paris. Vous devez compléter votre dossier en mettant un projet de formation motivé pour chaque vœu formulé. Chaque vœu, j'insiste bien. Merci de ne pas faire de copier-coller, merci de ne pas aller récupérer sur internet des phrases toutes faites, mais de bien remplir ce projet de formation qui est lu beaucoup plus qu'on peut le penser par les établissements qui sont demandés. Préférences et autres projets, c'est la possibilité d'indiquer qu'au-delà des vœux Parcoursup, il y a d'autres projets qui sont en cours, d'autres concours qui sont passés. Vous n'êtes pas obligé de toute façon de le faire, c'est pour avoir une meilleure compréhension de votre parcours. Des pièces complémentaires peuvent être demandées par certaines formations. Et puis vous avez une rubrique facultative, activités et centres d'intérêt, que je vous encourage à compléter avec le plus de précision possible pour tout ce que vous aimez, pour tout ce que vous faites à l'extérieur du lycée. Vous êtes lycéen, mais vous n'êtes pas que lycéen, vous êtes parfois engagé dans le secteur associatif, dans le secteur sportif, au sein de votre établissement, vous êtes membre du CVL, vous êtes délégué de classe, vous avez fait un certain nombre de projets. N'hésitez pas à le préciser parce que cela intéresse beaucoup de formations. Et puis la dernière étape, la deuxième étape, après avoir complété ce dossier, donc sur une période qui est assez courte, entre le 29 mars et le 7 avril, c'est confirmer les vœux, c'est-à-dire de faire un acte volontaire, de dire je confirme ce vœu-là. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure qu'il était important de pouvoir mettre le maximum de vœux, parce qu'à partir du 9 mars, vous ne pouvez pas en ajouter. Par contre, vous pouvez ne pas en confirmer un certain nombre, parce que votre projet a évolué, parce que vous avez réfléchi, parce que finalement, cette formation-là ou cet établissement-là, vous n'allez pas le demander. Il suffira de ne pas le confirmer et ce vœu disparaîtra. Je vous parlais tout à l'heure de la rubrique préférence et autres projets. Obligatoire, mais elle n'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'être très développé. Elle permet simplement et majoritairement aux élèves qui n'ont pas de vœux, sur Equinop, ne tiendraient pas de vœux sur Parcoursup de pouvoir les accompagner lors de ce que l'on appelle les CAES, les commissions d'accès à l'enseignement supérieur, qui se réunissent à partir du mois de juillet. Les centres d'intérêt, je ne fais que reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, un espace pour faire connaître son engagement, ses actions, et c'est vraiment une manière de distinguer son dossier de celui d'un autre, j'allais dire à note égale et parfois même à note supérieure. Pour certaines formations, on va vous demander une attestation de passation d'un questionnaire, c'est notamment pour ce qui est les licences de droit et de science. Elle est obligatoire pour ces deux types de licences-là. Vous avez un questionnaire en ligne sur le site terminal2122.fr, c'est accessible à partir du 20 janvier, vous le remplissez. Vous n'avez pas de transmission des résultats, n'ayez aucune crainte, simplement une fois que vous avez passé ce petit questionnaire, pour voir si vous comprenez, vous avez bien compris le sens de cette formation, les attendus de cette formation, une fois que vous avez fini ce questionnaire, une attestation est téléchargeable, il faudra la joindre dans le parcours sup, si elle n'est pas jointe, votre dossier ne sera pas retenu. Ensuite, votre dossier est validé, vous avez validé votre vœu, votre dossier est constitué des éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus de vos bulletins de première et de terminale, de semestre ou de trimestre, c'est l'établissement qui va faire la remontée tous les ans, il y a des bugs dans les remontées, il y a des filières pour lesquelles c'est plus compliqué, des mélanges entre la note d'euro anglais ou d'allemand euro et la note de tronc commun, etc. Vous devez nous signaler, signaler au secrétariat ou à vos professeurs principaux, toute difficulté dans la remontée, puisque tant que les notes ne sont pas remontées, vous ne pouvez pas valider votre vœu, vous avez pu créer votre dossier, mais vous ne pouvez pas remonter, valider définitivement. Donc n'hésitez pas à nous faire part s'il y a la moindre erreur ou la moindre difficulté. Ensuite, le lycée va remplir au moment du deuxième trimestre la fiche à venir, alors nous nous sommes en semestre, donc dans le courant du mois de mars, nous allons remplir la fiche à venir, nous allons indiquer pour chaque formation un avis. Un avis, alors la présentation vous dit avec bienveillance et confiance, c'est évident, après avec aussi réalisme, c'est-à-dire que si vous avez des notes très faibles en mathématiques et que vous demandez une CPGE-MPSI, prépa, maths sup, maths sp, on va plutôt dire qu'on est réservé sur ce point-là. Vous pourrez d'ailleurs consulter à partir du 2 juin ce qui a été indiqué par l'établissement sur la fiche à venir. Pour les bacheliers professionnels, un dispositif spécifique dont fait partie l'Académie de Versailles, et donc j'encourage les élèves de la filière professionnelle qui sont très motivés par un certain BTS à se rapprocher de leur professeur principal, car si nous mettons un avis très satisfaisant, une capacité à réussir très satisfaisante, dans ces cas-là, il y a une garantie d'obtenir ce BTS, mais là aussi, c'est sous réserve de résultats scolaires, de comportements et de pas d'absentéisme, j'insiste bien sur ce point-là. Le récapitulatif, comme à chaque fois, le projet de formation motivé, les pièces complémentaires, la rubrique activité et centre d'intérêt et la fiche à venir constitue votre dossier. Il est important que vous remplissiez ce dossier avec beaucoup d'attention, beaucoup d'anticipation, j'insiste aussi, vous allez être pour les filières générales et technologiques sur un double calendrier Parcoursup et épreuve de spécialité, pensez à anticiper, même si cette année, vous avez plus de temps que les années précédentes, vous avez 15 jours de plus pour valider vos voeux et pour les remplir, donc vraiment, n'hésitez pas à prendre d'abord la tâche des différentes personnes pour avoir des conseils et aussi pour pouvoir le faire au mieux. Le récapitulatif du récapitulatif, le 7 avril est la deadline absolument non négociable. J'ai lué, je vous présentez. J'ai lué, je vous présentez. J'ai lué, je vous présentez. C'est parti !